J'avais eu en main, Monsieur le Président, Messieurs de la Chambre, notre mémoire parce qu'on a même fait un schéma pour que ce soit plus clair, mais aussi on peut utiliser des couleurs parfois. Et on vous a expliqué à quel point cette ECC prétendument de forme 1 était en fait une ECC 3 déguisée, mal maquillée. La bonne définition de l'entreprise criminelle de forme 1, celle qui ne viole pas le principe de l'égalité, celle qui existait au moment des faits entre 1975 et 1979, c'est celle que nous avons développée au paragraphe 2459 à 2468 de notre mémoire. On vous a expliqué, en décortiquant la jurisprudence, que les crimes prévisibles dans le projet commun n'ont jamais été inclus avant la création, devrais-je dire, de la Cour suprême. Et dans l'ECC 1, ça a été toujours le cas, c'est pour ça que c'était important pour l'accusation d'avoir l'ECC 3 dans le procès de 2, c'est que dans l'ECC 1, il faut montrer la contribution à la partie criminelle du projet. Il faut nécessairement faire cette démonstration. Et là, je renvoie à notre paragraphe de 1465. Une contribution significative, ce qui veut dire que la simple présence en un lieu avec d'autres dirigeants ou d'autres personnes ne suffit pas à considérer qu'une des responsables au titre de l'entreprise criminelle commune de forme 1. Et là, je renvoie à, notamment, l'arrêt Mugenji du TPR de 2013 et au paragraphe 136 à 141 de cet arrêt. Donc oui, il y a eu une création de toute pièce par la Cour suprême qui n'existait pas en droit international coutumier à l'époque des faits. Parce que quand même, il faut se rappeler, toujours sur l'idée du principe de l'égalité, qu'on ne peut considérer qu'une pratique était une coutume qui faisait partie du droit international coutumier, que si c'était une pratique étatique, uniforme, répandue et acceptée comme étant le droit. Uniforme répandue et acceptée comme étant le droit, dans la mesure où la Chambre de la Cour suprême est la première à avoir indiqué cette forme de ces séins maquillés, on ne peut pas dire que ça faisait partie du droit international coutumier. Donc on ne peut pas dire que c'était accessuel ou prévisible. Et on peut surtout constater qu'il y a une violation grave du principe de l'égalité. Et je vous rappelle et je vous renvoie au paragraphe 381 à 392 de notre mémoire finale où nous vous détaillons exactement comment on arrive à déterminer ce qu'était une règle du droit international coutumier. Et c'est tellement vrai que même maintenant, ça ne ferait pas partie du droit international coutumier puisque c'est une création de la Cour suprême. Parce que c'est un petit peu le principe qu'il y a eu dans ce procès de pouvoir arriver à une condamnation. C'est qu'on essaye tout le temps, et pour les crimes, et pour les modes de responsabilité, d'abaisser le degré de l'intention. Alors du côté des coprocureurs, qui jusqu'à présent avaient toujours soutenu le contraire, on vous dit « Ah mais la décision de la Cour suprême, c'est vrai d'ailleurs, on a de la jurisprudence qui vient conforter ». Sauf que la jurisprudence qu'il cite ne correspond pas du tout à cette création de la Cour suprême. En fait, dans leur mémoire finale, les coprocureurs font une confusion entre entreprise criminelle commune et commission. Et là, je renvoie à la note de bas de page 641 de leur mémoire, où ils vous disent, ils vous donnent une description où on comprend bien qu'il faut une confusion entre ECC et commission. Alors je vous renvoie au paragraphe 154 de l'arrêt de 1, à 3 jugements du TPI, et enfin à un article du statut de Rome de la CPI. Sauf que le CEC est considéré comme une forme de commission, certes, mais c'est une commission indirecte du crime. Tandis que la commission est la participation de manière directe, physique, au crime. Et vous lirez attentivement, M. le Président, M. de la Chambre, les jurisprudences qui vous ont cité, vous verrez qu'il n'y a pas de confusion. Ça n'a rien à voir avec l'actualisation de la Cour suprême. Dans les jurisprudences qui vous ont cité, on parle bien que de la commission avec participation directe. Et on fait bien une différence avec l'entreprise criminelle commune. Donc vous verrez que cette tentative de trouver une justification a posteriori à cette création de la Cour suprême, ça ne correspond pas du tout à ce qui est dit dans le mémoire des coprocureurs. Et surtout, ça ne règle pas le problème du principe de l'égalité. Et puis, sur la question du statut de Rome, de toute façon, le statut de Rome, il ne s'applique pas à l'entreprise criminelle commune. Et puis aussi, c'est assez important sur la jurisprudence, vous rappelez que les tribunaux pénaux internationaux ont toujours fait la distinction entre trois formes d'entreprise criminelle commune en faisant bien une distinction entre la commission et la participation directe et puis celle qui n'était pas directe, la participation indirecte. Donc il n'y a pas de confusion à faire. La jurisprudence, elle est claire. C'est une nouvelle création de la Cour suprême. Parce que c'est une nouvelle création de la Cour suprême qui, en plus, en droit, pose problème, comme on vous l'expliquait, mais en plus, c'est surtout une violation flagrante du principe de l'égalité. Deuxième éviscération après le crime avec le dol éventuel. Le crime de meurtre, pardon, avec le dol éventuel. Donc les références de l'accusation sont inopérantes. Et surtout, elles démontrent à quel point il y a peu d'arguments pour consorter cette position inique de la Cour suprême. Vous devrez vous en écarter, comme on vous l'a dit, dans notre mémoire finale. Comme je vous l'ai dit hier, nous commençons notre mémoire comme cela. Quand il y a des erreurs aussi patentes, des violations aussi caractérisées de principes fondamentaux comme le principe de l'égalité, vous devez vous détourner de cette solution. Et si la Chambre souhaite respecter le principe de l'égalité, comme normalement elle en a le devoir, elle doit appliquer simplement la définition entre questionnelles communes, comme la Chambre préliminaire l'avait déterminée, comme vous l'aviez vous-même déterminée, comme l'ensemble des TPI l'ont déterminée. Parce que répéter l'erreur n'est pas une solution. Répéter l'erreur, cela ne veut pas dire que cela devient vérité. Et là, je repense à Gandhi qui nous dit que l'erreur ne devient pas vérité parce qu'elle se propage et se multiplie. Alors voilà, M. le Président, M. de la Chambre, vous allez avoir à traiter de cette question importante entre ce qui est la commune et je vous demande de respecter le droit. Vous avez également, et là je vous renvoie, aux éléments qui sont développés dans le mémoire final de l'accusation sur le fait que, de la même façon que pour l'entreprise criminelle commune, les coprocureurs font un abaissement du degré de l'intention et donnent des définitions qui sont ultérieures à celles prévalentes entre 75 et 79. M. le Président, M. de la Chambre, j'en viens maintenant au terme de ces observations que je faisais au nom de M. Kusampan et je pense à la fin des plaidoiries de ma consoeur Marie-Guraud qui vous expliquait qu'elle avait vu les projections pour votre verdict et qu'elle disait qu'un an, c'était trop long. C'est vrai que c'est long, un an. Ça ne changera pas grand-chose, ça ne changera pas grand-chose pour M. Kusampan. Mais en revanche, du côté de sa défense, nous vous avons donné une méthode pour que ce soit moins l'un. Si effectivement, on vous a appliqué les règles d'un procès équitable, vous serez en mesure de ne trancher que les faits dont vous êtes régulièrement faisis. Ça en raccourcera votre délibéré. Et puis, au détour de l'application correcte de la loi et du droit, on pourrait même acquitter. Et là, il n'y a plus la pression de penser qu'un éventuel acquittement pourrait conduire à la libération de M. Kusampan. Je finis mon propos comme je l'ai commencé. M. Kusampan va mourir en prison. Et vous avez la possibilité maintenant de dire le droit correctement et de faire en sorte qu'il y ait une vraie contribution à l'hérité judiciaire des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiques. Et là, pour jeter le droit maison les ceci dans laimat C'est parti. 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 C'est parti.